bonsoir à toutes et à tous chers amis ravis de vous retrouver pour du foot ce soir sur l'antenne des pirates la semaine dernière déjà nous avions le cancun football club piratisport à l'honneur de ce jeudi soir pour le début de la sk cup ce soir c'est la deuxième des trois rencontres et on espère que les pirates vont se trouver en meilleure posture une défaite 1-0 la semaine dernière dure au regard de la rencontre difficile de s'en vouloir dans le sens où défensivement il ya eu une erreur une naïveté défensivement ça a été très bon alors peut-être qu'on aura regretté effectivement cette absence de réalisme ou plutôt même de capacité à véritablement construire des attaques dangereuses on va voir contre le fc thalassa un bien joli nom qui s'amène quelles sont les possibilités qui sont offertes à nos pirates avec manu peut-être qu'il s'en va là bas au loin qui va pouvoir tenter la première frappe voilà qui est fait sur la cage on n'a pas encore vu les adversaires aux avant poste attention il fallait que je le dise parfait c'est parfait c'est une règle absolue dans le commentaire quand on dit qu'un gardien fait un super match il prend un but quand on dit qu'une équipe n'est pas là finalement elle arrive voilà voilà qui est fait donc l'ouverture du score sur la seule et pourtant unique et pour l'instant unique occasion du fc thalassa par s'affoler prématurément ballon à l'extérieur de la surface cette tentative il y aura peut-être un corner oui corner qui viendra de la gauche pour aller vers la droite ou de la droite pour aller vers la gauche en fonction du sens où vous regardez au point de pénalty non le cadre qui se dérobe attention parce que la semaine dernière le plus grave le plus gros et le plus terrible des problèmes c'était l'incapacité absolue à se créer des occasions et là attention à l'adversaire qui ou très très belle défense peut-être un contre intéressant à jouer qui va être exploité peut-être là bas par manu sur la gauche qui freine qui revient et qui conserve le contrôle de ce ballon qui débord maintenant qui va provoquer le centre à destination de corti mais qui ne trouvera personne finalement si qui va trouver au noah noah qui écarte pour facoche qui n'a toujours pas commis de fautes et on s'en félicite le ballon qui la trouve au deuxième poteau le gardien de but et manu qui trouve là bas une vous et la frappe voilà très bon tir cadré qui force le gardien de but merci fada c'est donc bien sur quoi on pouvait s'attendre le ballon au point de peltinon qui ne trouvera personne il ya un adversaire qui est blessé vous l'avez vu sur les les caméras de jean-jacques et de ringer c'est la mi-temps ici à saint saint forrien dans une ambiance certes présente mais peut-être pas aussi enthousiasmé que nous l'aurions souhaité un à zéro dans cette première période avec certainement encore son habituel masque attention ce ballon dans la surface de réparation on a frôlé on a frôlé la correctionnelle on a frôlé le montant du poteau mais pour la transition rapide dans le couloir droit avec ce joueur qui progresse qui va rentrer dans la surface de réparation à destination de son coéquipier intervention extraordinairement précise de nico munoz le défenseur central avec le ballon maintenant à destination de gilet gilet pour julien qui frappe moi c'est détourné par le gardien de but pourtant il l'avait fait bouger il serait un petit peu l'ambiance dans le stade le débordement là basse sur le côté qui trouve les joueurs dixième poteau parfait sur l'arbitre n'est pas estimé qu'il s'agissait d'une passe en retrait bien bien appris parce que c'était totalement involontaire avec la passe parfaite la passe parfaite qui va permettre à jb de se trouver en bonne situation avec laurent qui frappe et qui marque l'égalisation des pirates nous jouons la soixantième minute presque légalisation elle est méritée elle est très très bien d'emmener sur un contre très rapide on a retrouvé le champ à l'axe du jeu avec julien julien qui tricote julien qui fait des pulls on va essayer de sauter au dessus de la défense mais sa coche veille au grain un look très singulier du côté de la coche très bel appel en profondeur pour manu manu façon gardien manu qui marque manu qui marque à la soixante dixième presque minute et qui donne un avantage peut-être décisif aux pirates on a marqué trois buts en trente minutes de jeu 59e 69e 79e ça fait 20 minutes pardonnez-moi on a marqué trois buts en trente minutes de jeu 59e 69e 79e ça fait 20 minutes pardonnez-moi situation à vous les garçons on continue et on essaye d'appuyer sur l'accélérateur pourquoi pas puisque le goal à verra je pourrais t'avoir son importance avec ballon qui est transmis dans l'axe ou la tête de corti qui passera juste au dessus julien qui bute sur le gardien corti à nouveau en deux temps j'ai perdu l'écran ah mon dieu le pire des moments c'est bon il reste cinq minutes on verra bien allez hop c'est pas très grave le ballon dans la surface julien qui lève ce ballon à corti corti pour le doubler mais non le gardien qui fait un qui fait pas un mauvais match le gardien adverse décide maintenant julien dans la surface de réparation et qui se fait déposséder du ballon corti 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 julien corti julien julien corti ça ne donnera rien on va en rester là très certainement et cette victoire trois buts à un je ne sais pas ce qui est le plus surprenant le but de corti l'absence de carton rouge de facoche écoutez les amis voilà une formidable façon de d'inverser la tendance après le match de la semaine dernière félicitations les garçons jibéum du match ah non magnum du match pardon impeccable impeccable j'allais dire jibéum du match bon il a été présent mais n'a pas marqué à la différence de manu à la différence de corte il a été présenté il a été présenté il a été présenté il a été présenté